Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin, aujourd'hui avec nous pour cette deuxième journée de cette deuxième édition de ce salon virtuel organisé par TUMO Paris et le Forum des Images. Pour celles et celles qui ne connaîtraient pas TUMO Paris en deux mots, c'est l'école de création numérique du Forum des Images. Donc dans un cadre innovant, nous proposons un programme extrascolaire pour les 12-18 ans. C'est entièrement gratuit, accessible sans prérequis et au remplacure de Paris. Donc le week-end TUMO Orientation, c'est notre événement annuel dédié à l'orientation scolaire et professionnelle. On remercie TikTok pour son soutien. TikTok est le partenaire fondateur de l'axe orientation et professionnalisation de l'école. Je remercie au passage l'ACAF, la ville de Paris, la Fondation Ardian et la Fondation Salesforce pour leur soutien au projet. Donc cette année, on a mis un accent un peu particulier, un peu plus fort que l'année dernière sur les nouvelles technologies avec une journée entière consacrée à ce domaine-là, à tous ces domaines-là on va dire hier et aujourd'hui une journée plus consacrée aux images, à l'art, à la création. Et donc on est très heureux de continuer cette journée avec une présentation des gobelins, une présentation générale par sa directrice académique, Sabine Garrigue, qui je vais donner la parole dans un instant. Merci beaucoup Sabine d'être là. Je voulais juste dire avant de commencer à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant toute la présentation. N'hésitez pas et on répondra à la fin à toutes vos questions. Voilà. Sabine, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour. Alors bonjour à tous. Quentin m'a présenté, donc je ne reviens pas et je ne perds pas le temps. Je suis ravie de participer à ce temps de présentation et surtout à ce temps d'échange. Je crois que Quentin l'a souligné, c'est ce qui est important. C'est un moment, l'orientation et la construction du projet professionnel, on va y revenir, qui est un moment un peu itératif, c'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment sur la durée. Donc c'est plutôt, vous le faites, j'allais dire, et plutôt vous commencez à faire des informations. Et mieux c'est, je crois que c'est, j'imagine dans cet axe-là, en tout cas, que s'inscrit aussi Toumo dans la façon de présenter, de préparer et d'accompagner A. Et le mot accompagnement, il est très important. Donc je remercie d'abord pour cette invitation. Et puis ensuite, je ne vais pas perdre de temps. Je vais demander s'il est possible à Toumo de lancer le petit film de présentation de Gobelin. C'est un petit film court qui a été fait par une ex-élève de Gobelin, qui est une motion designer. Donc ça vous donne un petit peu une idée, j'allais dire, finalement, des compétences qui sont attendues et des travaux que sont capables de faire des motion designers. Et on va y revenir. Et ça présente surtout, ce film, l'ensemble des activités de l'école et l'ensemble des formations de l'école. Voilà. Donc je laisse la main aux images. Merci. 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 J'espère qu'il vous fait autant de bien que moi. À chaque fois que je le vois, c'est un film, il fait beaucoup de bien parce que je trouve que la musique est super énergique. Donc voilà, j'espère que vous en retirez en tout cas beaucoup de plaisir en le regardant. Puis surtout, reprenons un peu l'intégralité des informations de Concernant l'école. Alors, vous allez le voir dans la présentation que je vais faire, il y a quelques petits chiffres qui ont un petit peu évolué de manière d'ailleurs plutôt positive concernant l'école. On va y arriver puisque c'est un film, je vous l'ai dit, qui est le film d'une ancienne élève de Gobelin qui date d'idia maintenant deux ans et demi. Donc voilà, nos effectifs ont par exemple évolué. Donc, je vais revenir en partageant si vous le voulez bien mon écran pour pouvoir vous partager la presse. On ne peut pas annuler, je pense que c'est déjà ouvert, donc il n'y a pas de souci. D'accord, merci. J'essaie juste de faire partir les petites barres en haut. Oui, j'ai une petite barre en haut qui ne veut pas. Je suis désolée, une petite barre qui me casse les pieds et qui ne veut pas partir. Alors, parce que nous, on voit, je pense que c'est un… Vous voyez le zoom en fait et je voudrais juste aller sur mon petit drive. Ce n'est pas l'onglet qui est juste à côté avec le petit carré jaune, juste avec qui s'appelle presse Gobelin ? Non, non. Ah si, où est-ce que vous le voyez presse Gobelin, Quentin ? Et à droite. En haut. Oui, mais moi, je ne le vois pas en fait, j'ai quelque chose dessus. Ah, alors… Je suis désolée. Peut-être qu'il faut revenir dans les paramètres de partage d'écran, revenir sur zoom. Alors, je vais mettre le partage en pause. Oui, et… Ici en bas, oh pardon. Sinon, il faut l'ouvrir dans une autre fenêtre peut-être, plutôt qu'un nouvel onglet peut-être… Je le mets en diaporama directement. Je vais le repartager, on va y arriver. Je suis désolée tout le monde, juste quelques secondes. Alors… Je vais reprendre ça évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Alors là, il me fait… On va mettre le Google dans une autre fenêtre et puis choisir… On dit pour le partage d'écran, choisir plus cette fenêtre. Bien sûr. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'est pas très sympathique, il n'est pas très embêté. Je l'ai mis en diapo. Normalement, je devrais la voir, là vous voyez toujours rien. Sauf qu'en fait, j'arrive par prendre le partage. J'ai perdu les commandes de notre échange, donc ça c'est très embêtant. Sinon, je peux vous proposer de nous envoyer la presse. Ou sinon, je quitte la presse et je reviens. Vous me laissez deux secondes ? Oui. OK. Voilà. Ah, est-ce qu'on va y arriver là ? Attendez. Partager. Non, en fait, à chaque fois, il revient. Dans le diaporama. Est-ce que là, vous l'avez ? C'est parfait. On y est. Super. Pardon. Vous voyez, les coordonnées sont toujours les plus malchaussées. Voilà. La directrice académique n'est pas une élève de Gobelin. Elle est juriste et elle a beaucoup de regrets parfois, je vous l'assure. Alors, on va prendre le fil des choses. Donc, Gobelin. Gobelin, c'est une école. Alors, vous l'avez vu, je ne reviens pas trop sur les éléments qui ont été donnés dans la présentation, pardon, pour éviter de vous faire perdre du temps. C'est une école qui est une école, alors j'allais dire connue et reconnue, bien sûr, en France, et c'est une école qui, pour une grosse partie de ses activités, est très connue à l'étranger, pour une grosse partie des activités, je précise surtout pour l'animation. Et c'est généralement aussi, d'ailleurs, pour ça que le grand public connaît Gobelin, puisque nous avons la chance, la vidéo le montrait tout à l'heure, d'avoir parmi nos anciens, de très jeunes et de plus anciens aussi, réalisateurs, directeurs artistiques chez Disney ou chez Elimination McGuff. Donc, voilà, quelques jeunes anciens et un peu plus anciens. Voilà. Donc, c'est ce qui a contribué aussi à positionner Gobelin depuis maintenant une petite cinquantaine d'années. Voilà. Alors, les noms de ces messieurs, pour certains d'entre vous, vous les connaissez très certainement puisque vous connaissez Mois Mois et Méchant, alors peut-être pas Pierre Coffin, peut-être que les noms ne vous parlent pas, mais maintenant, vous regarderez peut-être un peu aussi les génériques. Et vous verrez que dans les films, nous avons des directeurs artistiques, je l'ai dit, des animateurs, des directeurs artistiques chez Elimination et chez Dreamworks, ça a été le cas de Christophe Serrand qui est certainement un de nos anciens, les plus anciens, mais surtout un de ceux surtout qui accompagnent beaucoup, beaucoup l'école. Alors, c'est le cas pour l'animation. C'est le cas aussi pour la photographie. Tout à l'heure, vous avez vu citer Charlotte Abramoff qui est une comparse d'Angèle depuis quelques temps et depuis les débuts d'Angèle dans le montage de ses clips vidéo et on y reviendra. Ça, ça correspond aussi à des formations au sein de l'école. Alors, Gobelin, c'est une école un petit peu spécifique puisque c'est une école, vous l'avez vu, qui recouvre beaucoup de champs et tous les champs qui sont liés au métier de l'image. Alors, pas au métier du cinéma, au cinéma au sens traditionnel. Le cinéma traditionnel sont des formations qui sont gérées par la FEMIS. Donc ça, c'est hors du champ de l'école. Gobelin s'attache en fait à développer plusieurs types de formations, des formations qui se positionnent, vous le voyez, sur la photographie, la vidéo, l'animation, le jeu vidéo. Le jeu vidéo en sens graphiste en jeu vidéo et conception de jeu vidéo. Donc, on y reviendra aussi. Des formations en communication imprimée plurimédia, en design graphique et en motion design, mais en design interactif web et mobile. Donc, vraiment, tous les champs de l'image en dehors du cinéma traditionnel, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. C'est une école un peu unique puisque c'est une école qui a la chance de compter, vous le voyez en fait, en son sein, plusieurs écoles en tant que telles et plusieurs filières de formation en tant que telles. C'est une école aujourd'hui qui est positionnée sur quatre campus. Alors, un premier campus à Saint-Marcel, dans le 13e arrondissement, qui est le campus historique de l'école, à côté du métro Les Gobelins. Voilà, le nom de l'école et la manufacture des Gobelins, pas très, très loin, donc dans le même quartier. Dans le quartier de Gambetta, aussi dans le nord de Paris, à côté du métro Porte des Lilas, si jamais vous avez l'occasion de venir nous voir et j'en reparlerai, j'espère, au moment des journées portes ouvertes. Un autre site à Noisy-le-Grand dans le 93 qui rassemble l'ensemble des plateformes pédagogiques de l'école concernant l'impression. Et puis, nous avons la chance depuis quelques années d'avoir un partenariat avec CITIA qui s'occupe en fait du développement du festival du film d'animation internationale qui a lieu à Annecy. Et nous avons la chance aussi avec CITIA depuis quelques années, je le disais, de mettre en place une formation dans l'animation de personnages et une nouvelle formation à partir de la rentrée 2022 accessible après le bac. Donc, je reviendrai sur ces éléments aussi. Quelques éléments, quelques indicateurs qui sont importants, je pense aussi, quand on construit un projet, quand on regarde une école. Je pense que c'est des éléments que vous allez regarder les uns et les autres quand vous allez vous attacher à construire votre projet, à choisir l'école auprès de laquelle vous allez poser votre candidature et dans laquelle vous allez certainement poursuivre parfois des études courtes, parfois un peu plus longues, parfois très longues puisqu'on a parfois des jeunes gens. En tout cas, c'est le cas à Gobelin avec des poursuites d'études qui vont jusqu'à cinq ans après le bac. Donc, il reste quelques années au sein de l'école. Vous l'avez vu par rapport au film, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les chiffres ont un peu évolué, les effectifs ont un peu grossi. On est à peu près à 1120 élèves aujourd'hui à Gobelin. C'est une école qui reste une école à taille humaine et c'est une volonté de l'école, de ne pas trop trop grossir pour pouvoir se concentrer sur notamment l'accompagnement des élèves et puis les éléments que vous voyez le montrent aussi sur le parcours de l'élève à partir du moment où il est à Gobelin jusqu'au moment où il va en sortir. Donc, concrètement, aujourd'hui, nous avons un taux de rupture de contrat d'apprentissage puisque nous avons des élèves qui font leur parcours en apprentissage qui est très faible par rapport au taux qui est le taux national aujourd'hui qui est de l'ordre de 20 à 25 %. Nous avons un très bon taux de réussite aux examens, vous le voyez, et puis un taux d'insertion professionnelle. Et j'allais dire, c'est là toute la valeur d'une école quand il s'agit d'une école professionnelle de 88 %. J'ai oublié de dire tout à l'heure, et c'est un élément essentiel dans la construction de cette école. Gobelin est une école qui a été fondée par des professionnels, avec des professionnels et notamment, je l'ai dit, concernant le cinéma d'animation avec un monsieur qui s'appelait Pierre-Emma. Et surtout, l'école est une école qui est rattachée à une chambre de commerce. Elle est rattachée à la chambre de commerce de Paris, région Île-de-France. Ça veut dire concrètement que l'ADN de l'école ou l'objectif de l'école et tout ce vers quoi nous sommes tournés, c'est bien l'insertion professionnelle. Donc, quel que soit le mode de formation, qu'on choisisse de faire du temps plein, de la voie scolaire, comme c'est le cas quand on est à l'école, au collège ou au lycée, ou que l'on choisisse de proposer des formations en apprentissage, l'objectif, c'est bien d'aider à la professionnalisation, d'accompagner et de pouvoir ensuite garantir une insertion professionnelle maximale en travaillant avec les branches professionnelles, en travaillant avec les représentants de l'ensemble des métiers. Alors, j'allais dire, ça c'est pour un formation. Gobelin, c'est une école qui forme des jeunes gens en formation initiale, c'est-à-dire après le bac jusqu'au master spécialisé. C'est aussi une école qui forme des adultes en formation continue. Ça nous permet concrètement de rester connectés, j'allais dire, à la réalité. En tout cas, ça nous permet de rester connectés aux besoins des entreprises et puis ça permet tout simplement un enrichissement mutuel entre ce qui est fait en entreprise, ce qui est vu à l'école et puis, j'allais dire, le pont entre les deux, que l'on soit un jeune stagiaire, un jeune apprenti, un jeune élève ou que l'on soit un professionnel en exercice qui vient chercher des compléments de professionnalisation. Gobelin, c'est aussi un corps professoral permanent. Un corps professoral permanent, ce sont des gens qui, comme moi, en fait, travaillent tous les jours à Gobelin. On a 48 enseignants permanents et puis, on a énormément d'intervenants qui sont ce que l'on appelait des vacataires, qui sont des professionnels en exercice ou des enseignants qui travaillent dans plusieurs écoles qui viennent travailler à Gobelin, qui viennent enseigner, qui viennent participer à des jurys, qui viennent accompagner des jeunes sur des projets, qui viennent partager des projets dans des coopératives. Donc, ce chiffre, il est important parce qu'il montre que l'école a pour objectif de servir l'insertion professionnelle et la professionnalisation. Voilà pourquoi on l'indique aussi. Je reviens juste sur quelques mots qui vont permettre certainement de commenter quelques points que vous regardez quand vous orientez. L'orientation, c'est un vaste sujet. On le voit bien aujourd'hui et ça n'est pas à vous et ça n'est pas aux parents qui écoutent aussi que je vais le dire. Et c'est un sujet qui occupe, qui parfois même peut préoccuper, de longues années jusqu'à avoir trouvé, j'allais dire finalement, ce qui fait envie, ce pourquoi on a de l'appétence, ce pourquoi on pense pouvoir aller et vers lesquels on a envie d'aller. Donc, c'est un processus qu'on appelle un processus itératif, donc un processus qui est long. Il y a très peu de gens qui, du jour au lendemain, vont choisir une orientation, s'y tenir, en faire leur métier. Ce n'est pas totalement la norme. Alors, ça rassure quelques parents quand ça arrive et c'est très bien. Majoritairement, ça n'est pas le cas. C'est un projet qui se construit, qui est un projet de longue haleine avec parfois des allers-retours, avec parfois des désillusions par rapport à ce que l'on imaginait. Et puis parfois, clairement, des vrais choix, des choix en tout cas qui vont se poser et s'avérer. Ce qui est important, je crois, concrètement, c'est de regarder quoi ? C'est de regarder quelques petits points et c'est de regarder concrètement l'actif de départ, c'est qu'est-ce que l'on aime faire ? Dans quoi on se projette ? Comment on se projette ? Comment est-ce que l'on aime travailler ? Je vais donner quelques exemples. Comment est-ce que l'on aime travailler ? C'est est-ce que l'on s'inscrit plutôt dans un travail de groupe ? Est-ce que l'on préfère travailler de manière individuelle ? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a besoin de se mettre en mouvement, de travailler physiquement, j'allais dire d'avoir aussi une mobilité forte et de ne pas rester statique derrière des écrans ou derrière des machines ? Est-ce qu'on a besoin de se projeter, c'est-à-dire de voir un peu plus loin ? Est-ce qu'on est plutôt satisfait par un cadrage de projet et quelque chose qui a lieu là maintenant tout de suite sur place et qui correspond à sa façon de voir les choses ? Dans quel environnement ? Est-ce qu'on a envie d'aller d'ores et déjà, dès qu'on le peut, quand on sort de bac ou parfois même un petit peu avant dans le cadre de bac professionnel, aller dans le cœur de l'entreprise ? Donc, commencer par le biais de l'alternance et de l'apprentissage à faire ses allers-retours ? Quel métier intéresse ? Tous ces éléments-là sont des éléments et des questions qu'il faut se poser quand on s'oriente. Derrière toutes ces questions, il y a des possibilités. Il y a la possibilité de faire des stages, donc de contribuer et de construire et de commencer à monter, à construire quelques briques et quelques murs. L'orientation, c'est ça, c'est commencer à aller chercher des éléments qui vont permettre au fur et à mesure, donc il faut aussi beaucoup se mettre en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est un processus qui est parfois un peu long et qui prend du temps. Il faut commencer à construire des briques et à rassembler ces briques, j'allais dire, ou à le voir comme un pulse et à rassembler pour donner une cohérence finale. Et je le disais tout à l'heure, ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement, donc très important d'aller dans les écoles et ça demande surtout de, alors j'allais dire de réfléchir, d'observer éventuellement, je l'ai dit aussi, des stages. Vous êtes, j'imagine que pour certains d'entre vous, les stages de troisième, alors je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, mais dans les années qui viennent, pour ceux qui sont encore un tout petit peu plus jeunes, les choses vont se mettre en place encore, puisque le stage de troisième, il est temps, la professionnalisation est inscrite dans les programmes, il faut surtout profiter de ces temps-là. Ce sont des temps qui sont des temps importants. Et je vais faire une petite parenthèse, pas seulement le stage de troisième obligatoire par l'école, rendu obligatoire par l'école pendant une semaine. Quand vous êtes au collège, vous avez la possibilité, et même au lycée, de demander à un collège et un lycée de faire des conventions de stage tout au long de votre parcours scolaire. Donc, il faut surtout en user, j'allais dire, et en abuser quand vous pouvez pendant les vacances scolaires, par exemple. Alors, je sais, c'est un temps sur les vacances, mais ça participe aussi de la construction d'un projet. Vraiment de faire ces temps-là, puisqu'en fait, tous ces petits temps-là, ils vont vous permettre de valider ou finalement de vous dire que ce que vous pensiez être un métier, finalement, c'est peut-être une passion. Par exemple, je vais revenir à Gobelin, on aime faire du dessin. Très bien. Alors, pas moi, vous l'aurez entendu, ce n'est pas totalement mon métier, mais on aime faire du dessin. On en fait bien, mais est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut faire un métier ? Donc, si on peut en faire un métier, en fait, sur quoi on va se baser pour dire que finalement, on a peut-être des compétences à construire pour en faire un métier ? Un métier dans quel cadre ? Pour faire de l'animation ? Pour faire de l'illustration pure ? Pour faire du design graphique ? Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont des éléments importants pour pouvoir commencer à construire son projet professionnel. Je vais refaire le lien avec Gobelin, et puis je vais essayer, bien sûr, de vous donner quelques illustrations un peu pratico-pratique pour que vous puissiez construire aussi les choses. Gobelin, c'est des parties pré-pédagogiques. Alors, c'est un enseignement, vous allez le voir en termes de... Et vous l'avez vu dans le film, c'est un enseignement évidemment qui est basé sur une technologie de pointe. Quand on parle d'animation, on parle de logiciel. Quand on parle de photographie et de vidéo, on parle d'équipements riches, diverses, intégrés et intégrés dans le fonctionnement de l'école. Donc, ça veut dire que nos élèves, en fait, ont la chance d'avoir accès à ce que l'on appelle par exemple en photo une régie, et des studios photo, parce qu'on ne peut pas imaginer que des élèves qui s'inscrivent à Gobelin, évidemment, aient tout le matériel nécessaire chez eux. Alors, généralement, ils ont un appareil photo, puisque c'est ce qui a déclenché l'envie d'eux. Mais évidemment, pas tout. Donc, ça veut dire que l'école aujourd'hui a aussi pour mission d'avoir tous ces équipements et d'aller les chercher auprès des entreprises et auprès de mécènes, parce que vous vous doutez que derrière, il y a des questions d'investissement. Donc, on est obligé évidemment de faire ces temps de mise à jour en termes d'équipement. Et au-delà de la mise à jour, c'est-à-dire au-delà d'être comme tout le monde, et donc d'avoir le bon équipement, il faut souvent avoir un peu un temps d'avance si on veut pouvoir commencer à travailler sur les métiers, sur les compétences de demain. Ce qui veut dire que l'école est en lien avec des entreprises, avec des entreprises innovantes et expérimente pour des entreprises avec ses élèves. Et c'est aussi tout l'intérêt d'être élève dans une école comme celle-là. De nouvelles technologies ont fait référence. Alors, je fais référence notamment à tout le champ qui va être le champ de la VR qui commence à prendre de la place dans beaucoup de projets, notamment en photo, enfin en photo, en vidéo plutôt d'ailleurs et en animation. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Quand on aime les nouvelles technologies, qu'est-ce que l'on aime en faire ? Est-ce que l'on a envie ? Est-ce que l'on commence à s'expérimenter ? Parce que c'est très bien, vous avez la chance d'être dans un monde, j'allais dire connecté qui va très vite, d'avoir à disposition un nombre de ressources incalculables. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer déjà un petit peu à expérimenter. Ça ne veut pas dire que vous saurez tout faire. On y reviendra quand vous entrez à Gobelin et au moment où vous pouvez valider ou pas les inscriptions. Un autre point dans les parties prépédagogiques, c'est-à-dire dans les choix faits par l'école et dans la façon dont elle fonctionne, c'est l'alternance. Alors, l'alternance, il y a plusieurs manières de le mettre en place. L'alternance sous forme de stage et puis l'alternance sous contrat de travail. Et j'en ai parlé tout à l'heure, nous accueillons la moitié de nos effectifs en apprentissage et en contrat de professionnalisation. L'alternance sous contrat de travail, ça veut dire que vous avez une moitié du temps à peu près en entreprise et une moitié du temps, l'autre moitié du temps en l'occurrence à Gobelin dans ce qu'on appelle un centre de formation d'apprentis qui est celui de Gobelin qui est donc intégré, qui fait partie de l'école normalement, comme toutes nos formations. La professionnalisation, je ne reviens pas dessus parce que je vous en ai parlé juste précédemment. Un autre point qui est un point important pour l'école, c'est la pédagogie agile. Alors, la pédagogie par projet, vous me direz, beaucoup d'écoles en parlent aujourd'hui, beaucoup d'écoles en parlent peu en fond. Gobelin en fait depuis de nombreuses années. Ça veut dire que nous intégrons en fait dans nos emplois du temps et dans nos constructions pédagogiques dans le déroulé des années, pour le dire autrement, des temps qui sont des temps pendant lesquels nous allons pendant une semaine, dix jours, mettre ensemble pour mettre en perspective différentes matières, différentes disciplines pour servir un projet pédagogique. Je vais vous donner un exemple concret. Je regarde autour de moi une affiche. On a des entreprises qui, par le biais de coopératives de projets qui travaillent et qui est intégrée à Gobelin, vont venir déposer une demande et vont nous dire voilà, moi je suis, alors on a des associations, on a des entreprises très connues. Moi, j'ai envie de travailler sur tel champ aujourd'hui, sur l'affichage. J'ai besoin d'une campagne qui soit innovante, qui parle à des jeunes de tel âge à tel âge. Donc, on vient poser en fait ce qu'on appelle un brief, un cahier des charges. Et puis, on va demander à une équipe, par exemple, de designers, alors de designers graphiques, de, on l'a dit tout à l'heure, de motion designers, comme le petit film que vous avez vu présentant Gobelin, de mettre en perspective une campagne. Alors, une campagne d'affichage, ça peut être aussi une déclinaison de cet affichage et de cette campagne de communication sous forme, on l'a dit tout à l'heure, d'animation, de motion, de design interactif sur un site internet. Les métiers de Gobelin sont attachés à toutes ces fonctionnalités-là et toutes ces professions-là. Donc, cette pédagogie, en fait, elle va permettre de baliser pendant une semaine ou dix jours, je vous le disais, des temps, des temps de rendu, des temps d'échange avec une entreprise et puis surtout, in fine, bien sûr, un jury où on vient présenter son projet qui va permettre de construire des compétences tout au long de cette semaine. Donc, je ne reviens pas non plus sur l'acquisition des compétences techniques et des soft skills, juste un petit point quand même. Une école comme Gobelin, c'est évidemment une école avec des enseignements de base, je l'ai dit, basée sur une technologie, donc une école avec des métiers où on a affaire à des compétences qui sont des compétences techniques, bien sûr, mais pas seulement. L'objectif d'une école aujourd'hui et demain beaucoup, c'est aussi de prendre en compte des compétences qui sont ce qu'on appelle, alors des soft skills, ce sont toutes les compétences qui sont liées au comportement. C'est complètement mon attitude, mon savoir-être. J'arrive à l'heure, je suis capable de me présenter, je suis capable d'avoir la bonne posture, en fait, en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Je suis en train de me former au management de projet, je suis un manager et quand je suis un manager, je dois aussi avoir certaines compétences. Donc, tous ces éléments-là sont ultra importants. Ils sont prévus dans des référentiels. Au-delà de ça, il faut les mettre en œuvre dans le cadre de projets et les managers ou les entreprises que vous voyez en ce moment, les entreprises, les grosses entreprises et puis même les plus petites, vont être de plus en plus attentives. En tout cas, c'est les retours qu'elles nous font aux compétences dites comportementales. Donc, j'insiste sur ce point. J'y reviendrai juste sur la façon dont on regarde les candidatures pour entrer dans l'école. Alors, je vais passer très vite là-dessus pour revenir sur le schéma de l'école. Gobelin, c'est une école qui présente et qui propose plusieurs formations, des formations éducation nationale. Ça veut dire qu'en fait, on va proposer des BTS ou des licences pro. Et puis, un autre champ qui est couvert par ce que l'on appelle des titres en propre, qui sont des formations, en fait, déposées par Gobelin, qui ne sont mises en œuvre qu'à Gobelin, concrètement, et qui sont visibles sur ce que l'on appelle le registre national des certifications professionnelles, le fameux RNCP, dont vous entendrez certainement parler dans les années à venir. Donc, je pense qu'il est aussi important que vous l'ayez bien en tête. La diversité des modalités de formation, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes une école qui a choisi d'avoir une partie de ses effectifs en temps plein, une partie de ses effectifs en alternance, en apprentissage ou en professionnalisation. C'est un choix qui correspond à un modèle pédagogique, donc qui correspond au fait que l'on doit mettre en place pendant l'alternance des temps d'aller-retour, des échanges entre ce qui se passe à l'école et ce qui va se passer en entreprise. Des durées de formation variaient, bien entendu. On a des formations en un an, des formations en deux ans, puisqu'on a encore des BTS. Je dis encore parce que majoritairement, ils sont en train d'évoluer vers des formations plutôt à Bac plus 3. Et nous avons des formations en trois ans. Et je vous l'ai dit aussi, on a à peu près 30% de nos élèves qui rentrent en Bac à Gobelin et qui sortent avec un Bac plus 3 et un Bac plus 5, pardon, qui vont sur la poursuite de formation. Les prérequis communs, ce sont les points que l'on regarde pour entrer à Gobelin. Je crois que les quatre points fondamentaux, puisque vous le verrez, on a après des concours qui sont différents en fonction des formations. Les quatre points fondamentaux vont être les points qui vont consister à savoir travailler en équipe. Être curieux, ça va un petit peu avec l'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir envie de tester, d'explorer des choses. Quand on travaille en design interactif, quand on fait du motion et quand on fait de la capture vidéo, évidemment, généralement, c'est parce qu'on aime expérimenter les choses. Et généralement, les productions... Alors, je ne demande pas généralement, pardon. Beaucoup de productions arrivent par le biais d'erreurs et d'expérimentations. Pas généralement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que essayer, c'est une bonne chose. Ça nous permet aussi d'apprendre et de faire autrement. Donc, c'est ces points-là qu'on va regarder. Et évidemment, la motivation, puisque toutes nos formations au moment des concours se basent sur un entretien de motivation. Alors, ça, c'est la grande brochure de l'école et c'est l'offre de formation de l'école. Elle est très, très... Alors, je vais dire, elle est très, très lourde. Elle est très chargée. Elle est très importante et, je vous l'ai dit, couvre plusieurs champs. Globalement, et vous retrouverez tout sur le site de l'école, j'insiste, sur ce point, gobelin.fr. Donc, vous avez par formation le contenu des formations, bien entendu. Et puis, comment on y entre. Donc, quelles sont les modalités du concours, pardon. Et comment on valide la formation. Donc, quelques points, quelques grands champs. Je ne reviendrai pas dans le détail des formations, vous l'aurez compris par rapport au temps qui est donné. On va partir de la gauche, pardon, vers la droite de l'écran. À gauche de l'écran, vous avez des formations qui sont les formations en communication imprimée plurimédia, qui sont des formations qui vont, en fait, permettre de former au métier de l'impression, de chef de fabrication et de manager de produits, pardon, de produits imprimés et de produits plurimédia. Concrètement, ce sont des personnes qui vont conduire des presses. Ce sont des personnes qui vont travailler à la production des... pardon, des produits imprimés. Donc, par exemple, je pense à un quatre pages, un douze pages. Donc, ce sont des gens qui sont en capacité de mettre en convergence l'ensemble des ressources nécessaires. Donc, à la fois des ressources humaines, de qui j'ai besoin, de quelles équipes, pour faire quoi, comment. Ce sont donc des chefs de fabrication et ensuite, potentiellement, une licence pour devenir un chef de projet qui est une licence en partenariat, comme notre deuxième licence en animation, en partenariat avec l'université Gustave Eiffel dans le 77, donc pas très loin du site de Noisy-de-Grande-École. Nous avons aussi une offre en bleu qui est une offre autour du design graphique et du motion design. Vous l'avez vu, le motion, c'est le premier petit film qui présentait Gobelin. Le motion, vous en voyez aujourd'hui partout. C'est devenu la façon de communiquer, j'allais dire, la plus... presque la plus banale, en tout cas. C'était une niche il y a dix ans. C'était la première formation en motion, celle qui était à Gobelin, présentée aujourd'hui. C'est un métier, une niche qui s'est largement ouverte, mais qui reste quand même un secteur qui est un petit secteur dans le design graphique. Le design graphique, c'est quoi ? C'est finalement quelqu'un qui va, ou plutôt quelqu'un, quelques-uns, donc des personnes. Et nous formons, nous, des directeurs artistiques dans le cadre de ce que l'on appelle des diplômes national d'art et métiers du design, les fameux DNMAD, avec des mentions graphismes. Ce sont des personnes qui vont, en fait, participer à la conception, à l'élaboration, à la production d'outils de communication et plutôt d'outils de communication imprimés pour une partie de nos mentions du DNMAD et d'outils de communication graphique et interactif pour l'autre partie des DNMAD à Gobelin, qui est symbolisée par la filière, qui est la filière en design interactif orange, qui est une nouvelle formation d'école. Donc, à la rentrée, nous proposerons un DNMAD graphisme et un DNMAD numérique en faisant le lien, en fait, dans nos projets, toujours, entre la conception graphique par les designers et la mise en œuvre par ce que l'on appelle des développeurs et des codeurs. Je reviens sur un point essentiel. Gobelin est connu pour tout le champ, qui est le champ de l'animation et du design graphique et majoritairement, et de la photo. Nous intégrons aussi beaucoup de jeunes gens qui ont envie de travailler dans les métiers du code et du développement. L'école est moins connue pour ça, moins connue grand public, mais très reconnue par les professionnels. Je dis parce que c'est très important et parce que les professionnels sont en extrême demande et en extrême attente et que très peu de jeunes gens se positionnent pour l'instant dans ce cadre-là. Donc, nous formons des designers et des codeurs pour travailler, en fait, ensemble. Donc, en fait, les deux classes travaillent tout le temps ensemble sur les projets pour travailler ensemble à la conception de ces produits. Et c'est très important. Ça veut dire que le développeur, il est de suite en lien avec le designer. Donc, en fait, on va produire quelque chose que l'on peut produire et qui fonctionne pour un public. Ça, c'est toute la partie qui va être la partie, pardon, intégration de l'expérience client. Et c'est quelque chose de très, très important qui arrive et qui est accessible dès la sortie du bac à Gobelin. Petite précision parce que je ne l'ai pas dit et c'est très important. Toutes les formations que vous voyez là sont des formations qui sont accessibles post-bac. Donc, Gobelin est une école qui est positionnée pour l'ensemble de ces formations désormais, depuis deux ans maintenant, post-bac de manière complètement générale. Je reviens sur le design graphique rapidement. Petit point avec évidemment un bachelor en graphiste motion designer. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le motion design que vous avez vu. C'est la perspective en fait entre le son, donc la musique, pardon, l'image et puis tout ce qui est police, typographie. Donc, c'est la mise en perspective de ces trois éléments là. Donc, en fait, c'est quand on aime toutes les nouveautés techniques, quand on a une appétence pour le dessin, quand on a une appétence pour le mouvement, la mise en œuvre du mouvement, la musique. Ce sont des formations qui sont des formations complètement adaptées. Et je l'ai dit notamment en termes d'expérimentation et d'essai. Même chose pour la filière en orange, qui est la filière du design interactif, c'est finalement du design graphique appliqué au métier du web et du mobile. Donc, en fait, c'est comment je vais concevoir des outils web et mobile en étant finalement sur des bases qui sont les bases du design graphique. Donc, comment je vais me représenter un projet ? Quelle typographie je vais intégrer ? Comment je vais mettre en mouvement ? Comment je vais ordonner sur une page web l'ensemble des éléments pour que le client, je dis le client, c'est la personne qui regarde. Ce n'est pas forcément, je ne parle pas de celui qui achète. Le client va faire son parcours et va suivre un parcours dans le site que je vais mettre en place. Donc, tout ça correspond concrètement à des métiers. Alors, je ne reviens pas sur toutes les parties supérieures, entre guillemets, pardon, du schéma, qui sont les masters et les masters spécialisés, que vous aurez largement le temps, j'allais dire, d'aborder. Ce sont des formations qui sont des formations accessibles après un bac plus trois. Voilà. Donc, vous avez un petit peu de temps pour vous y pencher, mais ce sont des formations qui existent aussi à Goblin. Un autre bachelor ou deux autres bachelors importants, un bachelor graphiste en jeu vidéo, métier du design graphique appliqué au champ du jeu vidéo. Et puis, une formation en trois ans aussi à Goblin, qui est une formation de bachelor photographe vidéaste, puisqu'en fait, l'école a pris le parti de former à ces deux métiers en même temps. Tout à droite de mon écran et du vôtre aussi normalement, les formations en animation qui sont celles pour lesquelles l'école est la plus connue du grand public, je l'ai dit tout à l'heure, avec trois possibilités post-bac, une prépa qui va permettre de travailler sur le projet professionnel et de travailler à son projet pour rentrer en animation à Goblin ou dans une autre école d'animation, bien sûr. Un bachelor qui s'appelle animateur-réalisateur de films d'animation en trois ans temps plein, ça veut dire trois ans à l'école, à Saint-Marcel, qui permet de travailler et de former à tous les métiers en lien avec le cinéma d'animation et la fabrication, la chaîne de fabrication d'un film d'animation, donc de l'animation à la réalisation de films. Et puis le petit nouveau, la petite nouvelle plutôt, je devrais le dire comme ça, parmi les formations de Goblin qui est tout à droite, ça tombe bien, il reste un tout petit peu de place sur le schéma, après c'est fini, c'est le bachelor animateur de personnages 3D qui est focalisé sur l'animation de personnages. Donc par rapport à l'autre bachelor, si jamais certains d'entre vous se posez la question, l'autre bachelor en animation, on a un bachelor plus généraliste qui va permettre d'ouvrir à plus de métiers, qui est la partie animateur-réalisateur de films d'animation qui s'appuie sur des compétences très très fortes en dessin. Et puis le deuxième, la deuxième en parallèle, qui est l'animation de personnages 3D qui est déjà focalisée sur une partie des métiers de l'animation, donc l'animation de personnages, c'est concrètement donner vie à des personnages qui va s'appuyer sur quelques compétences en dessin qui ne sont pas du tout du même ressort que celles qui sont demandées pour mon premier bachelor, qui va surtout s'appuyer sur la, comment dirais-je, l'envie de mettre en mouvement, et puis surtout l'appétence pour les outils, pour les outils numériques, puisque concrètement l'animation 3D, ce sont, au-delà du dessin, surtout les outils numériques, le dessin c'est la base, c'est ce qui va permettre en fait de schématiser et de comprendre les choses. Merci beaucoup Sabine. Juste qu'il y a une première question, c'est la couleur du parcours codage. Est-ce qu'elle apparaît ? Oui, alors en fait le codage, il apparaît pour, il apparaît en fait dans le cadre de ce que l'on appelle le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, et c'est ce que l'on appelle la mention numérique parcours graphisme. En fait un DN Math, pour ceux que ça intéresserait, un DN Math c'est un diplôme en 3 ans, donc c'est un diplôme large, avec une première année de découverte, une deuxième année de professionnalisation, et une troisième année qui est vraiment centrée sur l'expérimentation et le mémoire, la recherche appliquée. Il ne faut pas oublier que le DN Math, c'est un parcours qui est vraiment organisé par l'Éducation nationale, dans le cadre plutôt d'une poursuite d'études et de recherches appliquées. Donc ensuite ces DN Math, en fait les écoles vont choisir de retenir des mentions, c'est ce qui va donner en fait, j'allais dire le contenu, le contenu et le contenu majoritaire en fait de votre DN Math. Donc là par exemple, on a une mention graphisme et une mention numérique, et à l'intérieur de ces mentions, l'école va choisir de mettre en œuvre des parcours, donc chacune des écoles choisit ses parcours et c'est là que c'est compliqué pour les jeunes gens que vous êtes. Les écoles peuvent les appeler comme elles veulent, donc ça ne recouvre pas toujours les mêmes réalités. Soyez très attentifs à ce que veut dire concrètement le parcours et la façon dont il est nommé. Donc à Gobelin, la mention numérique, elle va correspondre à coder de l'interactivité. Donc c'est bien le lien entre le code et le design graphique. Et du coup, j'en profite. Il y a une deuxième question de Caroline, c'est pour savoir s'il y a des passe-trelles éventuellement, si on peut commencer une année dans un bachelor et puis finalement passer à une autre deuxième année. J'imagine que c'est compliqué, mais voilà. Alors, j'allais dire que ça arrive, ça arrive plutôt sur les champs du DN Mad, entre le DN Mad et les bachelors, pardon, vous voyez graphiste, motion designer, éventuellement graphiste en jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que, comment dirais-je, il y a des compétences qui ne sont pas les mêmes en fait, quand on entre en bachelor jeu vidéo par exemple, quand on entre en bachelor photographie vidéo, vous voyez bien concrètement que ça veut dire je commence à faire de la photo, je fais du cadrage, du portrait, du paysage, j'ai déjà quelques éléments. Je ne dis pas que ces éléments ne sont pas intéressants, mais par contre, ce ne sont pas des compétences qui vont forcément être utiles pour entrer par exemple en bachelor graphiste en jeu vidéo. Là où on va demander pour ce dernier un niveau de dessin plus élevé, puisqu'en fait, il va s'agir de commencer à mettre en œuvre une histoire, donc à l'imaginer et donc à faire d'abord du storyboard, donc des planches de dessin. En photographie vidéo, le dessin n'a pas, comment dirais-je, on n'attend pas de compétences particulières en termes de dessin. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Si on trouvait de l'intérêt au dessin, ce serait sur la représentation de la perspective éventuellement et les jeux d'ombre et de lumière. Mais concrètement, ça n'est pas un point qui est regardé. Le dessin est regardé en revanche sur la partie graphiste en jeu vidéo, diplôme national d'art et métier pour la partie mention graphisme et aussi pour le bachelor graphiste. Je ne parle pas évidemment des formations en animation où il s'agit du point d'entrée principal pour le bachelor dont je parlais tout à l'heure qui est animateur, réalisateur de films d'animation. Comme ce tabou est très, très riche d'informations, il y a également Vincent qui demande si on va apporter une attention particulière aux petites bulles qui... Alors, les petites bulles, oui, je ne les ai pas commentées parce que les petites bulles, elles me servent évidemment à beaucoup de choses. Elles servent en fait à vous donner une indication parce que j'ai souvent des questions autour de combien est-ce qu'on est à se présenter. Donc, en gros, les petites bulles, c'est le nombre de places sur le nombre de candidats. Donc, je prends un exemple, diplôme national d'art et métier du design en bleu. 48 sur 700, j'ai 700 candidats et 48 places aujourd'hui à Gobelin. Mais une fois qu'on a dit ça, je l'émets parce que je sais que c'est une question. Et donc, on ne peut pas y échapper, la preuve. Mais quand je ne l'émets pas, j'ai beaucoup plus de questions. Quand je l'émets, la chose est claire. Par contre, il y a un point qui est essentiel, et je reviens dessus si vous me permettez, c'est le phénomène d'autocensure. Quand on est candidat dans une école, souvent on se dit, oh là là, cette école, je n'y vais pas. Je sais de quoi je parle, je vous assure, parce qu'être directeur académique de Gobelin, c'est un vrai bonheur et une vraie chance. Mais je connais le phénomène d'autocensure des jeunes gens qui sont en face et qui se disent, ah Gobelin, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le niveau. Alors, je ne parle même pas de, c'est une école payante, et c'est vrai, il y a des formations payantes aussi dans l'école, il y a des formations d'apprentissage et des formations payantes. Je ne parle pas de ce point-là, et on peut en parler s'il y a des questions autour de ça, bien sûr. Mais déjà sur l'accessibilité de l'école par rapport à son niveau, moi j'ai plein de jeunes gens pendant les journées portes ouvertes ou les régions d'orientation que l'on fait le soir, qui me disent, mais je ne peux pas, je n'ai pas le niveau. En fait, la question, c'est que vous n'avez pas le niveau, est-ce que vous le savez ? Comment vous le savez ? Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Donc, l'autocensure, c'est-à-dire le fait de s'arrêter soi-même avant de tenter quelque chose, moi je dis très honnêtement que c'est dommage. Un concours, c'est plusieurs personnes, certes, parfois beaucoup de personnes, donc les chiffres, ils peuvent vous faire peur, mais quand on est préparé, un concours, il a justement ceci d'intéressant que de se dire, en fait, je vais me positionner, donc je sais à peu près à quel niveau je peux me retrouver dans une école. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier qu'on a des jeunes gens qui tentent Gobelin une année qui ne l'ont pas, qui tentent Gobelin la deuxième année et qui entrent à Gobelin. Donc, un concours, c'est aussi une préparation. Et ce sont, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un élément fondamental pour nous qui est l'entretien de motivation. Si je reçois une candidature partout, pardon, je reçois une personne qui s'est portée candidat à toutes les formations de Gobelin. Alors, je me dis, bon, très bien, elle a vu les choses de façon très large. Pourquoi pas ? Ce que ça me dit quand même, c'est surtout que je ne suis pas certaine qu'elle sache encore exactement ce qu'elle a vraiment envie de faire et ce dont il s'agit. Donc, ce que je dis plutôt, c'est qu'il faut quand même essayer de, comment dirais-je, de cercler, d'encercler un peu votre envie, vos envies, en fait, et ce sur quoi vous êtes bon aujourd'hui, ce sur quoi vous pensez aussi que vous allez pouvoir vous engager et présenter des concours en fonction de ces points-là. Et puis, n'oubliez pas qu'une école, quand elle vous propose des concours, elle demande à ce que vous répondiez à ses attentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas un, pardon, mais une lettre de motivation qui soit la même pour tout le monde, on la reconnaît, un book qui soit le même pour tout le monde, on le reconnaît. Et là, je fais le lien avec un point fondamental, c'est les journées portes ouvertes. J'espère qu'elles auront lieu en présentiel. À Gobelin, je ne l'ai pas dit, ce le 11 et le 12 février, donc le vendredi 11 et le 12 février samedi prochain. C'est en présentiel, je l'espère, sauf si jamais il y avait des changements liés au contexte que vous connaissez, parce que ces temps-là, ce sont des temps où vous pouvez venir avec vos éléments, avec vos productions, vous pouvez les montrer aux élèves de Gobelin sans honte, sans avoir à rougir de quoi que ce soit. C'est le moment de montrer, c'est le moment d'avoir des retours, de prendre des rendez-vous avec les profs pour montrer vos books aussi. Donc, c'est très, très important. Donc, l'auto-censure, s'il vous plaît, mettez de côté et dites-vous qu'un concours, c'est juste venir et se préparer un peu. Quand on vient les mains dans les poches sans avoir rien refait, effectivement, je suis d'accord, il y a peu de chances que ça passe. Alors, il y avait, je ne sais pas si la présentation terminée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions en même temps qui permettent de rebondir. Et puis en plus, il y a quelqu'un d'autre qui arrive à midi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à aborder dans la présentation. Peut-être, Quentin, si je peux me permettre, il peut y avoir beaucoup de questions parce qu'on fait pas mal de réunions d'orientation. Donc, je fais un lien avec le site de l'école. Vous allez le voir. Je sais que ce schéma, il appelle beaucoup de questionnements. Généralement, les réunions qui permettent de présenter Gobelin, elles font deux heures à Gobelin. Donc, c'est aussi pour ça, je suis désolée que vous allez vous sentir peut-être un peu frustrés. Il y a des réunions qui sont prévues dans l'école. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Gobelin.fr. Quand je dis prévu dans l'école, c'est comme là aujourd'hui, comme ce que nous propose, et je le remercie encore Quentin et Toumou en l'occurrence. Ce sont des temps en distanciel parce qu'on sait très bien, vous ne pouvez pas tous venir. En plus, en ce moment, c'est compliqué, donc ça nous va bien tous. On fait des soirées d'orientation entre 20h et 22h et parfois le dimanche à cette heure-ci, sur certains dimanches. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la page de l'école. Les journées portes ouvertes, je l'ai dit. Il y a une question qui est souvent fondamentale et reprise, c'est la question des spécialités au bac. Je me prépare au bac. Quelle spécialité je peux prendre pour entrer à Gobelin ? Alors, pour entrer à Gobelin spécifiquement, il n'y a pas de spécialité attendue. Donc, si vous me dites j'ai pris dessin, histoire de l'art, très bien. Alors, si ça vous correspond très bien. Si vous me dites j'ai pris maths et sciences de l'ingénieur, je dis très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à Gobelin, on a des jeunes gens avec des profils complètement diverses. Jusqu'à il y a quelques temps, on avait à peu près 50% de jeunes gens qui se destinaient plutôt, si on regardait leur spécialité ou leur bac, à des études scientifiques. Et ils sont à Gobelin et ils réussissent très bien à Gobelin. Donc, en fait, ce qui m'intéresse pour le bac, dites-vous bien que ce qui est intéressant, c'est la spécialité, c'est le temps que vous allez y passer, c'est votre projet au moment où vous le choisissez et c'est votre façon de réussir le bac. En fait, c'est de la stratégie la spécialité. C'est j'aime faire et j'ai des compétences pour, donc j'aurai des bonnes notes, donc je réussirai mon bac. Évidemment, quand on veut rentrer en école d'ingénieur ou en école veto ou en prépa médecine, évidemment, il vaut mieux prendre et il vaut mieux et c'est complètement, comment dirais-je, infosable. Sinon, il faut prendre des maths et des sciences, évidemment, mais pas pour Gobelin. Donc Gobelin, vous ouvrez le champ complètement, vous prenez et vous choisissez les spécialités qui vous intéressent, celles pour lesquelles vous vous sentez bien. Enfin, un deuxième point, Quentin, parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de questions là-dessus, c'est finalement tout ce que je fais autour, est-ce que c'est pris en considération ? J'aime le dessin, j'aime la musique, je fais de la danse, je fais de la sculpture. C'est une école d'art au sens un peu large, Gobelin. Donc évidemment, tout ce que vous faites autour, ça nous permet de voir un petit peu quelle singularité artistique vous avez. Ça n'est pas un gros mot de dire que vous avez forcément des singularités et c'est comme ça qu'on devient un bon animateur, un bon designer. C'est parce qu'on a un parcours particulier, qu'on aime particulièrement. Je ne sais pas, moi, je pensais tout à l'heure au motion. J'ai beaucoup de motion designers qui font de la musique. Parce que je vous l'ai dit, c'est de la perspective entre de l'image, du son et de la typo. Donc évidemment, quand on a une appétence et une bonne oreille musicale, c'est quelque chose qui parle. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples. Donc, ne vous freinez surtout pas. Tout ce que vous faites, en fait, ça va nous intéresser dès l'instant où vous allez être en capacité de le montrer dans vos lettres de motivation, dans les fameuses fiches à venir que vous allez avoir à remplir sur Parcoursup. Et puis, dernière question, si vous me permettez, ou dernier point, parce que je sais que c'est une grosse question aussi, c'est Parcoursup. Certaines des formations de Gobelin, et je sais que c'est compliqué, sont accessibles, sont sur Parcoursup ou pas. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est l'éducation nationale. Sinon, je vous assure que moi, je serai sur Parcoursup pour tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas ce que retient aujourd'hui Parcoursup. Donc, pour Gobelin, Parcoursup, c'est sur le BTS études et réalisations de produits de communication. Les DNMAD, bien entendu, je suis en train de regarder que je n'oublie personne et c'est tout. D'accord ? Donc, DNMAD et BTS. Le reste, c'est directement sur le site de l'école gobelin.fr et vous avez « Je suis candidat à… » et là, vous déroulez la liste des formations. Et nous faisons aussi en parallèle des réunions d'information propres à chacune des filières. Par exemple, vous voulez savoir ce qu'est un DNMAD, on a des réunions prévus le soir pour parler du DNMAD. Donc, toutes ces infos-là, vous les avez. Et puis, pardon, je me permets juste de placer un petit point. On peut se préparer à Gobelin de plein de manières quand on est âgé entre 12 ans et 18 ans et qu'on prépare le bac et autre chose. On peut avoir envie de suivre des ateliers aussi. Il y a plein d'écoles, il y a plein de mairies qui font des ateliers de dessin, des temps, des parcours un peu qui vous permettent d'augmenter, j'allais dire, vos potentiels et vos compétences sur ces champs-là. À Gobelin, on a aussi des ateliers pour jeunes gens que l'on ouvre pendant les vacances scolaires, toutes les vacances scolaires, même chose, le site de l'école et vous avez un petit onglet qui s'appelle Atelier Gobelin. Voilà. Mais je suis prête à répondre à toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas avoir énormément de temps, mais au moins, ça répond déjà à une question. Effectivement, il y avait une question par rapport à ma fille étant troisième et elle demandait ça. Est-ce que c'est le moment ? C'est plutôt le moment de s'inscrire aux ateliers que de s'inscrire parce que toutes les formations sont en post-bac. Tout à fait. Voilà. Par rapport à ça, il y avait une question sur l'alternance. Est-ce qu'il y a des formations ? Est-ce que le bachelor 3D, par exemple, et animateur 3D, est possible en alternance ? Non. Toutes les formations de l'animation, sauf la licence professionnelle, sont en temps plein. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux métiers, deux secteurs dans lesquels on a beaucoup de mal à faire entrer l'alternance. C'est le secteur de la photographie et de la vidéo. Vous le voyez, la formation, c'est un bachelor en trois ans temps plein. Donc, pas d'alternance. Pas d'alternance au sens contrat de travail. Il y a des stages, mais il n'y a pas d'alternance au sens contrat de travail. Et toute la partie, les métiers liés à l'animation. Donc, les deux bachelors de Gobelin en animation sont des formations pareilles en temps plein. Les métiers, aujourd'hui, vous le comprendrez, en fait, tout simplement, c'est lié à la façon et au calendrier d'un film d'animation. Les entreprises vont avoir besoin, one shot, en fait, de personnel pendant quelques temps, pendant 2, 3, 4, 5 mois, de façon très intensive et ramassée. Et en fait, ils n'arrivent pas à intégrer encore dans leur calendrier de production et de chaînes de fabrication. du temps pour accompagner des jeunes gens, d'attendre leur retour. En fait, c'est ça qui les dérange. Attendre leur retour, bénéficier de leurs compétences et ne pas les voir repartir à l'école quand eux en ont encore besoin. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas totalement prêts. C'est en train de s'ouvrir. Mais à mon avis, dans 2, 3 ans, on y sera. Très bien. Alors, pour terminer, il y a également Martin qui demande s'il peut apporter son manga pour les portes ouvertes. Donc, évidemment, je pense que oui, je complète même un petit peu. Donc, on a une de nos expertes formatrices 3D, pardon, animation, ici à Toumo, qui sort des Gobelins et qui est donc assez impressionnée. Je ne vais pas le cacher par le niveau de nos jeunes dans les niveaux avancés, en tout cas. qui nous a clairement dit qu'elle n'avait pas ce niveau au moment où elle est arrivée au Gobelin. Donc, au moment d'arriver juste après le bac. Donc, je pense que vous n'avez pas à rougir de ce que vous faites, notamment à Toumo et ailleurs, évidemment. Mais donc, n'hésitez pas à la porter. Il n'y a pas, j'imagine, de problème à avoir par rapport à tout ça. Au contraire, au contraire, vraiment. Donc, après, il y a toujours effectivement les questions sur les tarifs et les frais d'inscription. Alors, ça varie probablement d'une formation. Alors, en fait, on a une partie des formations, quand vous les voyez en temps plein, effectivement, qui sont payantes. Les formations payantes, elles sont... Alors, je vais dire en moyenne. Tous les prix sont indiqués dans les formations sur le site de l'école. Donc, par formation. En moyenne, on est aux alentours de 8500 euros par année de formation. Ensuite, il faut quand même avoir en tête plusieurs choses. Il y a le prix de la formation. Et puis aussi, il y a les aides que l'on peut avoir pour rentrer dans une école et donc payer cette formation. Il y a d'abord, si vous êtes boursier, boursier du CRUSS, il y a des aides. Et vous continuez à bénéficier de vos aides quand vous êtes dans les formations de Gobelin. C'est en partenariat et c'est très suivi dans l'école, évidemment, en partenariat avec le CRUSS et l'Education et l'Enseignement supérieur. Et puis ensuite, on a aussi la possibilité d'obtenir des bourses, ce qu'on appelle des bourses sur fonds social. Les Gobelin... Enfin, Gobelin a à peu près un budget de fonctionnement de l'ordre de 80 000 euros pour donner des bourses, en fait, à des élèves, à des candidats. Et puis, on a la chance surtout d'aller solliciter beaucoup de mécènes qui viennent aussi accompagner des jeunes gens, les fondations. Je pense à la Fondation Blanchet, notamment quelques fondations qui viennent nous aider. Netflix, dernièrement, qui a rejoint les partenaires de l'école pour... Les partenaires... L'école, pardon, pour devenir partenaire et aider au financement de jeunes gens en animation. Donc, vous le voyez, c'est comme l'auto-censure sur le niveau de dessin. S'il vous plaît, ne vous auto-censurez pas sur le prix. On a aussi, et c'est un nom très important dans l'école, Michel Guittomero. On a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille sur le pôle médical assistante sociale. Donc, Michel Guittomero, ses coordonnées sont sur le site de l'école dans ce qu'on appelle la vie étudiante. Et Michel, elle fait le lien avec vos demandes, avec vos possibilités de financement et celles de l'école. Donc, il faut surtout aller jusqu'au bout. Parfait. Je crois qu'on va s'arrêter là. Juste une dernière réponse. C'est la demande qu'on nous demande plutôt côté de Tumos. Est-ce qu'il y aura des lives, une rediffusion des lives ? Oui. Donc, sur notre chaîne YouTube, vous avez tout. En tout cas, le salon de l'année dernière. Et très rapidement, on mettra cette année. Sachez que l'année dernière, on avait la responsable, ancienne responsable du département animation, qui avait fait une présentation vraiment du département animation en particulier. Donc, vous pouvez la retrouver. Et sinon, je vous invite évidemment à aller sur le site des Gobelins. Je vous ai mis l'adresse dans le chat. Vous aurez toutes les réponses et tous les contacts, si vous avez plus de questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sabine, d'avoir été. Merci à vous tous. Après de vous avoir coupé un petit peu. Pas de souci. Enfin, pas de souci. Le principal, c'est que ça répond à l'objectif que vous avez aujourd'hui. Et donc, ça va bien. C'est riche. Encore une fois, vous l'avez dit. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur le site de l'école, aux réunions. Enfin, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Donc, dans cinq minutes, on se retrouve avec le United World Colleges, donc un réseau mondial d'établissements qui délivre le baccalauréat international. À tout de suite. Merci. 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 Merci.